La relance est à nos portes et parmi les compétences les plus recherchées, vous le savez, ça sera les compétences relationnelles. Mais la première au-dessus de la liste sera la gestion des émotions. Pour gérer les émotions, il faut d'abord les reconnaître. Et les reconnaître, eh bien, c'est le propre de la communication non-verbale. C'est pourquoi chez nous, à l'Institut Verum, nous avons développé pour vous plusieurs formations en ligne. Nous nous appliquons depuis déjà des années à former de nombreuses équipes, à reconnaître la juste émotion à travers le langage non-verbal. Eh bien, maintenant, elles sont accessibles, ces formations, à distance. Plusieurs plans de formation vous sont offerts, que ce soit des formations en création de liens de confiance ou animées avec des sergents détectives qui vous apprennent leur stratégie pour rétablir le lien avec un interlocuteur. Il y a des formations qui vous permettent un regard sur vous, quelle est votre façon de communiquer verbalement et non-verbalement afin de vous adapter davantage. Et il y a évidemment une panoplie de formations au niveau de la reconnaissance du langage non-verbal, que ce soit au niveau de la lecture des émotions, la configuration des mains, la posture du corps, que ce soit au niveau des actes de tête. Bref, il y a énormément, énormément de lexiques corporels qui sont enseignés. Pourquoi étudier le langage non-verbal? Eh bien, tout simplement parce que le langage non-verbal est aux émotions, ce que les mots sont à la raison. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on dit verbalement, eh bien, c'est choisi. Mais notre corps, lui, continue, communique constamment ce qu'il ressent. Et à la relance, dès la relance, on fera affaire à une clientèle qui sort d'une crise, comme nous-mêmes d'ailleurs, qui aura davantage d'émotions. Donc, si vous avez suivi des formations pour bien reconnaître la juste émotion, vous saurez à même d'avoir un niveau d'empathie beaucoup plus élevé et des clés pour interagir de façon optimale. Alors, profitez du temps qui vous reste pour développer ces compétences. Nous avons des plans de formation qui sont évidemment accessibles à une demande auprès du PEC, mais pour le remboursement à 100 %. Nous avons différents plans de formation et il est certain qu'il y en a un qui peut répondre à la fois à votre disponibilité, à votre budget et qui fera toute la différence au retour de vos activités dans la vie normale.